800 000 personnes en 5 jours dans une ville qui compte 50 000 habitants. Les fêtes de Bayonne sont toujours un moment exceptionnel et très délicat pour la ville. Délicat aussi le moment du bilan. Le maire, le sous-préfet et le procureur l'ont présenté ce midi et selon eux, l'édition 2014 est réussie. Je dis aujourd'hui qu'on assiste à une pacification de nos fêtes. C'est confirmé, la fête est plus fréquentée le jour que la nuit. En revanche, le phénomène d'alcoolisation n'a pas diminué. 1 730 personnes ivres ont été secourues, 26% de plus que l'an passé. Mais sur 3 000 contrôles d'alcoolémie effectués sur les routes, seuls 140 se sont révélés positifs. Si on a un bilan aussi satisfaisant, c'est parce qu'il n'y a pas un fond d'agressivité et de violence qui est important. C'est-à-dire que les gens qui viennent là, même s'ils boivent parfois plus que de raison, ils ne viennent pas là avec agressivité pour en découdre. Ils viennent là pour faire la fête. Au total, 272 plaintes ont été enregistrées, surtout pour des vols. Plus grave, deux viols ont été signalés. Une femme agressée samedi matin sur le pont Saint-Esprit, son violeur présumé a été écroué. A son retour à Paris, une jeune fille de 19 ans a aussi déclaré avoir été agressée par deux hommes dans une voiture. Deux enquêtes sont en cours. Ces crimes-là ne sont pas le monopole en quelque sorte des fêtes de Bayonne. Au regard encore une fois de la dimension de l'événement, du nombre de personnes, c'est un taux de dénonciation extrêmement faible. Ce soir, une jeune femme est toujours hospitalisée après un grave traumatisme crânien vendredi en marche des courses de vache. Et puis il y a les incivilités. Et là, le maire se fait plus menaçant. Il faudra en appeler aussi vis que des personnes, en particulier aux personnes qui n'hésitent pas dans la journée à uriner dans différents lieux publics. Uriner dans les rues pourrait donc coûter très cher désormais. 35 euros l'infraction. A vérifier en 2015.